et yo tout le monde c'est Ndomencraft07 et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur mincraft donc voilà aujourd'hui je vais vous montrer comment installer des mcpacks dans mincraft pocket edition ou sur bedrock si vous êtes sur pc mais ça ne marchera pas si vous êtes sur java edition donc voilà donc je vais vous montrer comment installer des mcpacks, des shaders, des maps tout ça donc facilement et sur ce on se trouve pour le tuto donc voilà je m'intéresserai plus aux shaders parce que j'avais dit que je ferais un tuto sur objectif dragon épisode 3 donc voilà donc on va aller dans ressources globales et voilà donc j'ai utilisé qu'un seul pas pour l'instant donc on va en installer un ce que j'avais utilisé sur la vidéo objectif dragon que je mets sur le i donc voilà et sur ce on commence le tuto donc pour cette vidéo je vais utiliser le site mcpmonster que je mets en description mais bien sûr il y a d'autres sites pour installer des mcpacks donc voilà donc sur le côté du site mcpmonster vous aurez plusieurs catégories donc d'online mincraft pocket edition donc j'avais fait une vidéo dessus comment le mettre à jour donc que je mets sur le i donc voilà si vous voulez aller la voir donc vous avez mode pour mincraft map pour mincraft texture et shaders donc nous on va aller dans shaders si vous voulez installer un shader donc voilà vous avez plein de shaders qui vous sont proposés donc moi celui que j'utilise c'est natural mystique shaders donc on va cliquer dessus sur celui bah vous cliquez sur celui que vous voulez après vous aurez des images de ce que fait le pack vanilla et ce que fait votre pack de textos que vous voulez donc voilà après vous allez tout en bas vous aurez download et natural mystique shaders donc voilà avec un mcpack donc vous cliquez dessus vous allez attendre 5 secondes vous allez cliquer sur download fill from server voilà après vous faites télécharger et voilà donc après vous n'aurez plus qu'à attendre un peu donc souvent ils sont rapides après quand vous allez aller dans vos téléchargements vous aurez un téléchargement donc le mien c'est natural mystique shaders donc ce sera le nom de votre pack après vous cliquez dessus voilà ça va démarrer mincraft donc si vous l'avez déjà démarré ça va vous mettre la barre de chargement mincraft là je viens de le démarrer donc voilà on se trouve dans le jeu donc voilà l'importation de natural mystique elle était finie du coup voilà si je vais dans ma map donc moi c'est ma ville donc voilà on va aller dans les packs de ressources on va activer natural mystique qui est juste ici donc on fait activer voilà le pack de textures est activé et après on fait jouer et voilà normalement il va s'activer le pack et du coup on se trouve dans la game et voilà ce que ça rend mon pack de textures donc voilà ça peut laguer quelques fois parce que le pack de textures est un peu le pack de textures donc je vous conseille ce pack même si quand même il fait laguer parfois les appareils donc il ne faut pas avoir un appareil trop ancien voilà par exemple l'eau elle bouge vous avez des mini vagues par exemple les feuilles aussi elles bougent donc voilà je trouve ça assez stylé voilà la lumière aussi est assez stylé voilà par exemple si on va dans une de mes maisons on pourra voir que la lumière c'est comme si c'était par exemple en mode RTX donc voilà c'est un mode qui est compatible que sur certains PC le mode RTX donc j'avais fait une vidéo dessus que je mets sur le i voilà maintenant je vais vous montrer comment installer des MC maps donc voilà c'est des maps Minecraft donc voilà là je me trouve encore dans MCPE Monster donc vous pouvez choisir aussi encore un autre site mais vérifiez bien que c'est un MC pack ou un MC map donc ça dépend donc nous on va aller dans map du coup voilà on va choisir une map qu'on voudrait que par exemple une map city voilà après on descend tout en bas et du coup c'est un MC Word donc il faut bien vérifier que c'est un MC Word donc après on installe on attend encore 5 secondes voilà après on installe on clique sur download from server donc après vous faites télécharger voilà et ça ne devrait pas prendre énormément de temps donc maintenant on retourne et encore une fois on clique sur le pack donc ça va démarrer Minecraft ou ça va le redémarrer si vous avez déjà commencé à jouer voilà on se trouve dans le jeu normalement la map devrait s'installer automatiquement et vous aurez une nouvelle map donc voilà ça fonctionne quand même donc voilà du coup c'est fini et voilà je suis dans la ville donc voilà donc du coup c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc si elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et activer la cloche et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz